et bonjour internautatrices et internautateurs c'est galen pour le jeu du signe et c'est éternelle et alors où sommes nous du côté des morts vivants le rocher noir est tombé le rocher de fer est tombé il reste Karadron qui doit tomber Karadron est sur le trajet et ensuite Barak va tomber je pense que je vais faire une pause à Varenka avant de foncer sur Karadak voilà donc là il s'est fait un nouveau copain c'est encore ça va pas tarder j'attendais qu'on lance la vidéo c'est juste en train des pieds d'accord il y a encore du monde à gauche à l'ouest il a un peu avancé avec son armée d'invasion donc il y a du monde encore chez Warzag il a de quoi le défendre quand même ouais je sais pas trop pour combien de temps mais ah par contre Warzag est là ouais ah oui non pardon c'est un méga il est vide est-ce que j'irais pas chercher Warzag juste pour choper mon baiser de sang un petit bœuf ah oui c'est pour le baiser de sang non c'est pour le baiser de sang le bœuf oui c'est bien aussi mais c'est principalement pour le baiser de sang donc on a Eskarsnik qui est encore pas là il a trois il a encore trois provinces il a toute la trouée de mortes roches ah oui mais il a encore tout le nord c'est là où il démarre en fait sa province initiale il l'a encore c'est sa province initiale c'est étonnant que les nains lui aient pas un puce à péter voilà les nains Karakadrin est ici là où je vais perdre du temps ça va être pour faire le tour en fait il y a encore je vais être obligé de passer par chez lui pour aller taper sur Karakadrin et Zubar il y a Asiag qui est encore debout qui a encore aussi sa province de départ on a donc ah oui pendant l'intertour on a comment s'appelle-t-il notre amie de mort vivant la Sylvanie est morte la Sylvanie est morte voilà donc elle s'est faite bouffer par l'Empire qui en a profité pour aller lancer les nains qui les ont fini c'est Zubar qui les a fini c'est Zubar qui les a fini ils étaient à ils étaient retranchés à Karakadrin voilà voilà l'Empire ouais enfin bon je pense que l'Empire a bien aidé l'Empire a confédéré Marienbourg donc ils étaient fat ils deviennent vraiment très très fat donc bon pour l'instant ils sont toujours que troisième ils sont toujours que troisième c'est qui le deuxième c'est moi et toi voilà donc là il m'a pas attaqué ici et là où j'ai Archaon qui est retranché pour combien de temps je ne sais pas là ça va péter tôt ou tard et j'ai de nouveau Costaltine ah ouais mais Costaltine n'est pas frais donc il risque pas de plus alors s'il cherche à s'attaquer à moi il risque d'avoir quelques soucis parce que j'ai quand même des garnisons un peu costauds là je lui soigne bien du plaisir il va tout de suite faire la garnison supplémentaire pour Stragov il faudra que ça tienne voilà alors ici j'ai une révolte qui a pété donc on va demander à Gart d'aller s'en occuper est-ce que là je suis suffisamment loin pour soutenir la garnison garnison qui est assiégé j'espère d'ailleurs que je suis assez loin parce que sinon je suis dans la moyenne et non au bâton ah si c'est bon je suis juste là juste mais quoi pif que t'es la réveillant ça c'est fait merci Gart Gart ouais je vais terminer ça histoire d'aller chercher fresh meat ou par contre je suis un peu en misère pour le bouffement entretien la colonie en fait j'ai plein plein de colonies qui me coûtent une méga blinde et je regarde pas assez je commence à être vraiment dans le mal avoir trop de colonies c'est quand même un comble bon ça tombe bien celle ci je vais juste la rallier allez on va mettre un gros combat compléter le suivant à clair voilà on se déplace on fait encore une petite attaque de la garnison ouais ça régène bien quand même entre du tour je suis une petite attaque d'unité là 78% de chance succès pas mal ça va être chaud ce combat ça va être chaud ce combat contre les elf siva et encore leur arbre n'est que niveau 3 je suis par contre je suis pas je suis pas full life et ça c'est pas bien ah et merde il a construit avec il a son bâtiment de son bâtiment de région qui lui file quand même une garnison de porc à lui tout seul le plus gros de sa garnison c'est ça en fait aller ici on déclare la guerre je vais pas appeler mes alliés ça sert à rien hop 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 ça va j'ai en Agreedour a la pyrus là alors je vais encercle t'as deux armées là j'en ai que deux ouais t'en ai que deux je vais amener la troisième attend à la limite ce que je vais faire ça qu'elle est la troisième c'est péter son armée au bord l'extérieur qui fuit. C'est intéressant. Du coup, maintenant, tac, le tour à l'apyrus avec un tout petit peu moins de pertes. Je prends cher quand même. Je vais m'égarer du client qui me passe. Qu'est-ce qui passe dans l'armée ? Ma question, c'est est-ce que tu as encore quelque chose à faire de ces armées une fois que tu as quittin ça ? Non, justement. Par contre, ce qui n'est pas normal... Parce que le temps que tu arrives à les remonter pour aller faire autre chose, ces armées-là, tu aurais aussi vite fait de les desbander de leur côté de nouvelles. Ce qui manque, qui tient, c'est que je n'ai pas cette armée-là en lot. Ah si, non, il n'y est pas. Ah si, j'ai mes trois armées. C'est juste moi qui ai de la mouisse devant les yeux. Voilà. Donc là, je perds tout sauf... Enfin, tous mes guerriers des clans, en fait. Oui, c'est ça, en fait. C'est les guerriers des clans qui y passent tous. Toutes les autres unités, j'ai l'impression, ils survivent. C'est ça. Eh bien, je pense qu'on va accélérer les choses en ne jouant pas cela. Bonus... Bonus... Défense... Attaque. Attaque en mêlée pour unité assignée. Ah ah, c'est drôle. Il survivait. Il n'y avait pas avec une défense moins 5. Si, il ne survivait pas de toute façon. Ouais, ça va être petit, mais effectivement, c'est vrai que c'est quand même des armées dont je n'aurais plus. C'est le truc, c'est... Tu n'as plus aucun adversaire dans le coin. Absolument. Et ça va te prendre 10 tours pour arriver à les remonter. En 10 tours, tu les aurais recrutés full. Oui, on en avait d'accord. Globalement, en plus, je garde quand même... Je garde quand même la plupart des troupes qui valent vraiment le coup, quoi. Au pire, tu regroupes ça dans deux armées ou dans une, au pire. Oui. Alors, par contre, je vais... Roule-poupoule. Ah, mettre à sac. Grigli ou pas Grigli ? Je ne peux pas mettre à sac et raser dans un même tour. Tu peux mettre à sac et occuper dans un même tour, je crois. Oui, c'est ça. Au pire, tu fais ça et tu détruis... Ouais, non, parce que le truc, c'est quand même... J'ai un peu pris cher. Donc, je vais raser, tant pis. Hop. Est-ce que je peux te rattraper ou pas ? Non, je ne peux pas te rattraper. C'est bien ça. C'est lui qui viendra. C'est sans doute lui qui viendra. Pour essayer de le récupérer. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Je ne sais pas trop où il va venir, mais... Ouais. Donc ça, c'est fait. Tac. Des petits develop qui vont bien. Infiltré. Infiltré. Alors, comment est-ce que je le développe plus ? Je le développe, je le développe. Comme je ne sais pas trop ce que je vais reprendre à la place. De toute façon, il a plein de machines. Donc, tu as relancé ? Oui, j'ai relancé. Je vais prendre de la magie. Ah, bah, conduit arcanique. Du quoi ? Non, je me demandais comment j'ai amélioré mes petits gois. Plus de dégâts. Plus... L'équipe d'armes, c'est ça qu'il faut. Presque un peu dommage. Je regrette presque de ne pas l'avoir joué. Mais en même temps, elle aurait été tellement compliquée. Ça aurait été compliqué et long. On aurait passé un épisode juste pour celle-là. C'est un peu ça. Speed plus 3 pour toutes les unités d'élite. Change de vision. Pour toutes les unités, rend 7 ou plus. Speed plus 3. On va augmenter ses dégâts. On va augmenter ses dégâts. Allez, paf. 3. Tu prends hors d'attente. Et toi... Tu prends hors d'attente. Tu prends... Homme de camoufle. Ah, t'as encore un autre niveau. Coup de poignard dans le dos. Ok. Alors, seigneur non déplacé. Snitch. Qu'est-ce que j'ai là ? Ah oui, j'ai une armée des nains. Qui sont parmi les succès. Très bien. Là. Hop. Faisons de la bouffe. Là. Embuscade. Les ogres n'ont pas leur chance. Très heureux. Très heureux. Et, Valénie de ces temps, c'est pour Billy. Aïe. On va le jouer, celle-là. Un peu plus. On va le laisser sortir. On les assiègent. Il y reste trois régions. Ouais, mais à la limite, je te dis, je fais la... Avec Grimgore, je ferai la paix ensuite. C'est-à-dire ensuite ? Ben, quand j'aurai pris la région-là qui me manque. D'accord. Je n'ai pas besoin de le terminer. Et je me concentrerai. D'accord. Il faut juste que tu t'assures qu'il ne tombe pas sur le rabble après. Grimgore ? Il sera loin. Il sera loin. Il est beaucoup trop loin de toi. Ben, j'ai des provinces en cas témoins. Il est en guerre contre toi ? Non, non. Mais il est à moins 210. Ouais, mais les tiennes sont loin. En fait, je vais prendre la seule qui borde. Si tu prends celle-là, il sera obligé de passer par toi. Si tu ne files pas un antipassage, il hésitera peut-être à le faire avec de ces deux points. De toute façon, je ne suis pas très inquiet. Le temps qu'il arrive, mes garnisons seront full. On le verra venir. Alors, trottiné. Au pire, je recruterai une sixième armée. Trottiné. Qu'est-ce que je fais avec lui ? Un tour d'attrition sur mon armée. Je fais deux tours sur celle-là. Je vais m'attaquer à ça. Je vais la raser. Dans la pyrus. Pas de... Pas de perte sèche. Ça, je vais la raser. En plus, c'est du vaume pour moi. Ah, merde, il ne l'a pas ramené chez moi. Il ne faut pas que son autre armée vienne me chercher. Sinon, ça va être compliqué. Je vais peut-être faire une connerie. Je n'espère pas. Mais je l'ai peut-être faite quand même. Respecté. Je suis en attrition. Avec plus... Tout le monde a un peu cassé. Oui, je sais ce que c'est. Ça n'a pas une bonne idée. Pour les pèses. Non, mais je n'ai plus qu'une seule armée pleine de ghouls, en fait. Pleine de zombies. Bon, je ne sais pas ce que je fais avec Trottiné. Ben, tu vas chercher la ville qu'il nous faut. Oui. C'est où que tu es en attrition avec ta deuxième seigneur ? Avec... Ah oui, je ne suis pas en forme. Oui, je ne suis pas en forme. Si, non, il n'a pas d'armée, donc. Si, il en a une, mais je ne sais pas où. C'est bien le problème, ça. Je sais qu'il en a une. Il en a une en recrutement, là. Non, non. Tu parles de qui, là ? As-tu que tu viens de raser ? Oui. Bon, il s'est peut-être barré loin. Il est peut-être retourné à Nozokuzi. C'est ce que je me dis. C'est ce que j'espère. Bien, donc, normalement, j'ai déplacé tout le monde. Oui. De toute façon, Pierre, sinon, là, tu n'as rien à proximité, tu as les moyens de t'enfuir. Oui, j'ai normalement la possibilité de m'enfuir. À moins qu'il soit en embuscade juste à côté de toi, si tu t'en fuis, il ne te rattrapera pas. Normalement. Ce serait même presque idéal, en fait. Comment ça se fait que tu étais en nutrition, d'ailleurs ? Parce qu'il fait froid. Sans doute. C'est quoi la cause de ton nutrition ? Une frozen region. Oui, c'est ça. Ah, oui. Youpi, joie. Trott, il n'a aucun problème. Mais comme tu n'es pas, Trott. Non, du coup, Trott, il ne se mange pas d'attention, lui. Trott, il immunise, oui. Je ne sais pas. Ah, non, c'est peut-être parce que tu es en raid, là. Oui, je suis en raid. Ça doit aider. Il n'est pas exclu non plus qu'il soit immunisé, lui, de base, à cette application-là. Trott, il est... Trott, le galu. Oui, c'est ici, ça ne risque rien. Non, ce n'est pas dans ses traits, ça doit être dans les particularités de Seigneur. C'est quel bâtiment qui améliore la technologie ? Qu'est-ce que je vais faire pour ça ? Je prends... Et ça. Ok. Alors, ensuite, S'accord rapide. Plain mort, c'est même bien. Fintiment. Rictus, c'est marrant, c'est en progrès. Ah, Agitateur d'os, j'ai un PNA potentiel. Là, je vais prendre... Hop, ça me fait des sous. Oui, ils ne sont plus très frais, là. Zag. Hop, Confédération. J'ai votre cœur de Ben Gord plus tard. Ah, ou alors sinon, si j'en essaie. Est-ce que ça passerait ou pas ? Quand t'as colonie... Ah non, tu peux plus... Je ne peux plus la demander si je la siège. C'est marrant. Allez, fin de tour. Hop là. Tu peux demander quoi ? La ville que j'assiège. Je ne peux pas la demander en diplomatie. Voilà. La blague. En négociant un traité ? Oui, avec une armée complètement HS. Sur une armée, sur une cité avec... Et je suis en victoire héroïque. N'importe quoi. N'importe quoi. Les jouets de la réseau auto. Non, la question de mille balles, c'est... Mais pourquoi tu viens ? Quik, est-ce qu'il veut que je rejoins la guerre contre la lune crochue ? Pour 2000 PO, à l'extrême limite. Alors, tu es voisin, quasiment, avec eux. Quasiment, je vais dire, entre les deux, il n'y a Rikus. Ah oui, non, au nord. Au nord, tu as Zarnagrund. Qui est une capitale de province. Oui, bon. Eh merde. Ah, c'est où qu'il attaque ? Bah oui, forcément. C'est quoi ? C'est la vallée des... Oui, c'est la vallée des cornes qui l'attaque. Oh putain, ce serait chaud. Ce serait une défense. Alors, ceci dit, je peux tenter une défense pour essayer de lui faire le plus mal possible. Bon, avec Snitch, tu ne peux pas revenir en un tour, là ? Alors, pas avec Snitch, mais avec le... Non, non, avec Gart, oui. Avec Gart. Écoute, je vais la jouer. Je ne pense pas la gagner. Mais il n'a pas une armée qui est très très forte. Moi, j'ai six envoques. Non, tu ne la passes jamais sans. Non, je la passerai sans doute pas. Mais je vais essayer de lui péter ses catapultes. Ouais, il n'y a à peu près que ça que tu pourras lui péter. Parce que... Deux bombardiers globes de mort, une ratling. Oui, non, 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 mais... Un doom flayer et une roue. Qu'on se le dise, j'y crois pas. Ah, ça va, c'est la deuxième partie. Je n'y crois pas, là. C'est juste pour essayer de faire en sorte que... Qu'il n'y ait plus de catapultes, mais... ...il soit le moins frais possible. Je vais... Je veux dire, je suis en ville, donc j'aurais mes bâtiments, j'aurais... Non, tu n'es rien. Si ? Tu n'es en rien du tout, là. Tu n'es en rien du tout ? Ah non. Non, non, je t'affirme. J'ai vu la carte, tu n'es en rien du tout. Non, il est d'accord. Il faut que tu aies une garnison pour avoir les bâtiments. Ce n'est pas faux. Vous avez nappé. Donc, c'est pour ça que je te dis que... Non, mais... Non, non, mais... Peut-être une petite chance d'arriver à lui péter une catapulte avec... Et je ne suis même pas certain. Ah, j'ai deux coureurs avec fond qui pourront se mettre dans le dos. Plus... Plus... S'ils envoient quand même. La bataille durera pas six minutes. Certes. Ça, c'est sûr. Certes, mais bon. Je pense qu'on va passer plus de temps à faire du chargement qu'à faire la bataille. Il est désagréable, celui-là. C'est toi qui n'est pas chargé. Si, si. C'est toi qui n'est pas chargé. Si, si. Moi, je suis complètement chargé. Allez. Toi, ton boulot, ça va être de lui défoncer. Ouais. Tu te démerdes. Je ne veux pas le savoir. Ouais. Je vais me reculer un peu. Mais pas trop, quand même. Tac. Eh, j'ai même de la magie. Bah, lui aussi. J'en fous. Hop là. C'est bon, hein ? Bah, oui. Allo. Tac. Le truc, c'est qu'en plus, il ne va pas avancer, donc... Bah, si. J'ai aussi une catapulte, donc... Alteor catapulte ? D'accord. Hop, je vais coller ça sur la tronche. Tac. Ah, il fait pop son invoque chez lui, il est gentil. Non, c'est moi. Non, non, oui, il a fait pop une invoque chez lui aussi. Ah, oui. Oui. Ah, il s'est lancé un sorciel. Eh, c'est balèze, quand même. Oh, des pop ton invoque, mais à une vitesse. J'avoue. J'avoue qu'il y a... Ah, allez. L'inglopadier... Du coup, il fait aussi plein de friendly fire. Eh, mais je ne vais jamais tuer tous les modèles. Ce n'est pas possible. Ah, sauf si ils fuient vers moi. Ils sont assez gentils pour fuir. Regarde. Tac. C'est court, non ? Si j'en tue une, ce sera le cas. Je me suis presque trop reculé, en fait. Je vais tenter de me faire son Lord. Eh, j'ai une nouvelle invoque qui arrive. Il reste 300 points de vie. Allez, finissez-moi cette catapulte. Et après, cassez-vous. Vite. Ah, oui, il fait encore pop. Bah, cassez-vous, cassez-vous. C'est sûrement que la deuxième catapulte tire. Et c'est bon, je vais lancer une à l'autre but. Il n'est pas assez près ici. Oh, c'est bien, il a envoyé son Lord sur moi. C'est possible que je le défonce, son Lord. Tu vois ? Oui, non, mais... Je ne sais pas ce qu'il a foutu, ce qu'il fout avec sa roue. Il m'aurait amené sa roue sur la gueule, je serais déjà mort, là. À la vitesse à laquelle ça va, ce truc. Oh, allez, un petit sort sur ses unités. C'est bon, ça ? C'est bon. Il y a une catapulte qui est morte. Et l'autre qui... Ah, l'autre, je ne pourrais pas la gérer. Si je gère son boss, je ne pourrais pas gérer les deux. Alors, toi, il faudra que tu lui envoies une invoque quand elles ne seront pas trop loin pour les bloquer. Qu'est-ce que tu me fous, tirer sur les fondeurs ? Il vient de se rebalancer un sort sur lui-même, il a raté mon unité. Il fait totalement n'importe quoi. Je veux dire, c'est... Attends, c'est Eryctus, ce n'est pas pour rien que personne ne joue, parce que... Ah si, ça y est, il m'armène du monde. Et il ne refait pas une unité en plein milieu de nulle part. Aïe, 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 aïe. Je vais me foutre sur Seratling Guns, là. Euh... Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Mais euh... Là, avec le Deathlayer... Aïe, 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 ce soir-là, il ne l'a pas raté. Aïe, 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 aïe. Continue de te lancer des sorts sur toi. Aïe, aïe. J'ai mal, chef. Pause. J'ai habillé, Bobo. Va me chercher, c'est qu'il était plus. Bah, j'ai tuerai pas son boss, hein. Trois de points de vie. C'est pas grave. J'ai plus qu'une unité. C'est pas grave. Franchement, jusque là, tout va bien. Il fait totalement n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est assez drôle. Un peu moins maintenant. Non, pas les lanceurs à Globe Toxic. Qu'est-ce qu'il génère des units. Qu'est-ce qu'il génère des units. Le Skull Breaker, c'est ça. C'est une nom, 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 nom. Bon, ça y est, moi, je suis quasi... J'ai une unité qui a fui, la deuxième qui est au bord de la map. Il y en a qui avaient dit que la bataille durerait pas 6 minutes. Là, j'en suis déjà ma caprice. Oui, mais de fait, je pensais pas qu'il ferait autant de la merde. C'est un peu de ça, quand même. T'aurais pas dû la balancer sur sa deuxième catapulte, on l'invoque. Attends. Vermine de choc. T'aurais pu la terminer. J'avais envoyé une... Oui, mais ils vont aussi vite les uns que les autres. Même plus, parce qu'ils ont le buff de vitesse. Ah non, ils ont pas le buff de vitesse. Tu les rattraperas jamais, là, donc. Oui, non, mais... Oh, écoute, voilà. Il y a les rattachers qui arrivent. Hop, là, il y a des comptes. C'est con, t'es pas au moins une... Ah si, t'es une catapulte, toi, d'accord. Si, si. J'avais envie de poser. Putain, c'est n'importe quoi, c'est génial. Stop, stop, les catapultes, stop. 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 Eh, non, c'est ça, c'est quoi, c'est bien. Boom. Ah, c'est cool, j'ai un magicien, en fait, mais il n'a pas de sort. Comme à la bonne époque. Ah, merde, lui aussi, là, le buff... Non, mais il a une aura de dégâts autour de lui. Il aura de dégâts. En plus, il n'a pas besoin d'être en mêlée, donc... Ah bon. Il a ça. Oh, mordi. Je pensais que tu lâcherais plus vite que ça, au moral, mais de fait, s'il t'avait foncé dessus tout de suite, ça aurait été incarnage. Il a quand même vraiment foutu de là, il a quand même vraiment fait de la merde, donc... Tiens, je reconnais que c'est un peu efforant. Il a un bombardier à globe toxique qui est à 85 morts. Ah, dommage. Ils ont pop juste sur le team, sous le team, dans la catapulte. Bon, j'ai une Role Infernal qui arrive. Oui, mais t'as des lanciers, toi, donc c'est moins grave. D'accord, ça passe au travers, mais... Ça passe au travers. Bon, là, on commence à arriver aux limites de mes capacités. Ce que tu peux faire, oui. Mais, j'aurais vaguement fait ce que j'avais prévu de faire. Allez, x4. Ah, ils sont pas loin, ces globaliers. C'est pas une petite invoque, là, à leur lancer dessus ? Non, j'en ai plus une heure, j'ai utilisé mes toutes mes invoques. Ah ! Dommage. Un dernier tir, un dernier tir, reviens pire. Non, j'y crois pas. Non, ça suffira pas. Non, dommage. Pas eu le temps. Et 696, dommage, il a racer plus grand-chose. Ah, en plus, il m'a balancé la zone. Hop, défaites valeureuses. Hop, écoute. J'ai une demi-défaite. C'est une demi-défaite. Laisse-moi regarder, 17 000 de dégâts. Laisse-moi qu'il y a ta pute. Bon, il y a un peu de friendly dans le lot sur des invoques. Mais... Toi, je t'ai trouvé un peu décevant sur tes... Avec tes fondeurs. Franchement. Je suis le deuxième kill après ta catapulte, hein, mais oui. Oh, détail. Il a une vermine de choc, il y a 260. Je sais même pas si ça va être sur Métro, pas moi, en fait. Ou sur tes esclaves, j'en sais rien. Ou sur tes invoques. Ouais, c'est pas les invoques, je pense. Oui, c'est pas les invoques, je pense. Bon, est-ce qu'il va me raser ? Est-ce qu'il va me piler ? J'ai pas fait gaffe que t'avais une catapulte au début du déploiement. Alors, que fais-tu ? Il s'installe, là. Bon, bah, je vais... Et il a une deuxième armée qui est arrivée derrière. Ah non ! Ah non ! Complètement. En marche forcée, ceci est dans les... J'ai Ikit qui m'attaque aussi. Mais c'est n'importe quoi. Il est loin, lui. C'est n'importe quoi. Ouais, mais ça veut dire que je ne le confédérerai pas, quoi. Que ? Je ne le confédérerai pas. Ça va être compliqué. Tu vois une deuxième armée ? Moi, je la vois pas, mais... Il avait une deuxième armée en marche forcée, juste à côté. Non, on a dit l'alliance défensive, toujours pas, pas tant que t'es pas en guerre contre Skarbron. Faut le horn de Nagash. C'est la première partie où je les vois être aussi fort. Pourtant, j'en ai quand même fait quelques-unes des parties dans ce jeu. Ben... Non, la partie que je viens de terminer avec Skarbron, il est déjà jusqu'à la fin. Alors, tiens, qu'est-ce que tu me fais, Lost ? Faut dire que je n'ai absolument pas à attaquer le sud, en fait. Alors... Alors, alors, alors... Par contre, je suis un peu fatigué parce que je suis en pillage. Qu'est-ce qu'il a ? Il a un canon apocalypse. Je t'invite, valide pas tout de suite. Prochain épisode ? On va le faire durer un peu, celui-là. Ok. Tu me dis quand je peux valider. Ça va. Il y a 3 Forsaken, 3 Maraudeurs, Jario, Maraudeurs, Loulou. Et puis, bon, il y a Arcaon dans le lot, quoi. Tiens, Arcaon niveau 18 avec ses 3 objets. 2 héros exaltés, un corn et un nurgle, et un aspirant champion. Ouais, ça va déjà être un peu plus intéressant. Ça va être un peu plus intéressant. Ah, et un élu de corn à WH. Ouais, ça va être un petit peu plus... Ah oui, d'accord. Ok, c'est autre chose que la première armée qu'on avait français. C'est bon, vas-y. Ça va être... Ça va être bien. Mais bon, tu as des canons. J'ai deux canons, mais lui, il en a un aussi. Mais j'ai des invoques. Ouais, alors le problème du canon apocalypse, c'est que c'est un démoralisable. Ouais, il va falloir faire avec. C'est indémoralisable. C'est totalement démoralisable, ce truc. Et j'ai de le terminer. Ça ne fuit pas, ça ne... Si, ils peuvent peut-être lâcher. C'est pas Marc. Le modèle peut être détruit. Enfin, le canon peut être détruit, mais... Les servants ne lâchent jamais. Et bien, nous verrons. Alors, juste, il va falloir que je fuis. C'est Albardier. Ça, c'est les élus Albardier. Oui, ça, c'est... Je pense qu'effectivement. Mais bon, j'ai une unité à fuir comme la peste, et puis c'est une unité d'infanterie, quoi. On va laisser un chien. Je suis un beau. Je suis un beau, donc... Pas quand je vais être... Je suis en... J'étais en pillage, donc du coup, je suis en... Je vais être essoufflé. Ouais, moins de 10%. Plus de 10% de perte de vigueur. Non, non, c'est pas que t'es essoufflé, en fait. C'est que ta vigueur se... Enfin, je sais pas si spécifique à SFO, mais être en pillage, c'est plus de 10% de perte de vigueur, en fait. Ah, d'accord. Tu t'épuises plus vite en combat, mais tu démarres le combat frais. Alors, comment est-ce qu'on va se caler ? On va se caler... Moi, clairement, je vais me caler à l'arrière. De toute façon, c'est lui qui attaque. Donc, de toute façon... Est-ce qu'il m'a fait de la merde, là ? Non, il m'a pas fait de la merde, incroyable. Je vais me caler entre le rocher, du coup, j'aurai qu'un seul flanc à défendre. Et Monseigneur de la peste, ici. Donc, moi, je vais me mettre comme ça. Je veux bien que tu m'aides à défendre un flanc, à la limite. Bah, je vais essayer d'en faire un, d'en faire un avec tout ce que je peux de contournement, avec le tout petit bout de forêt que j'ai, là. Ouais. Je sais pas si je vais réussir à y planquer tout le monde, mais... Bon, au pire, de toute façon, il les oubliera vite, hein. Non, je peux pas planquer mes rogres. Même en les mettant au-dessus des autres ? Même en les mettant au-dessus des autres ? En fait, les modèles sont trop larges. J'essaye de... J'essaye de... Ah, comme ça... Ah, si, c'est bon. Il faut que je les réoriente et que je les fasse en paquet groupé. Ah, le problème, c'est que le raogre mutant, lui, ne se cache pas dans la forêt. Ah, bah, du coup, tu le mets à droite. C'est ça. Tant pis, alors, du coup... Non, lui, il se plante pas dans la forêt, donc... Ah, si, lui, il se plante dans la forêt. Ah, non, c'est bon, alors, je vais juste échanger. Hop. Je vais mettre Gorich avec le groupe de gauche. Ah, tu fais ch... Et hop, voilà, du coup, Gorich, forêt. Ah, par contre, il y a une saleté, donc... Et donc, le groupe de forêt aussi, mais pas la même. Ouais. Le problème, c'est quoi, il y a mon raogre, non, il se plante toujours pas. Allez, c'est parti. Viens, là, arcane. Ah, non, j'ai que 4, donc. Hop, ça tire jusqu'où, les canons. Ah. Il a 425 de portée. Ouais, c'est bon, je peux tirer sur son canon d'Apocalypse. Non, il est en train de descendre. Je vais balancer tout de suite une invoque dessus. Même si elle bat ça. D'accord, il a les loups qui m'arrivent direct dessus. Ouais, comme ça. Quelle drôle d'idée. Au revoir, les loups. Bim. Oh, très bien, le petit sort perdu. Retrie, retrie ! Bon. Non, du coup, il s'enfuit. Bon, il est pour toi. Non, mais s'il y a... Ah, mais t'arrêtes, oui, de... Non, merde, attends, il y a mes... Putain, il y a mes petits dérances, là. Ah, Baye, est-ce qu'ils sont trop loin ? C'est lui qui a reculé, Baye ? C'est lui qui a reculé, du coup ? Oh, non, fais chuuu. Ou c'est que la porte... C'est que le... Non, c'est que t'as une butte en plein milieu. Et que, du coup, le canon est juste derrière la butte. Et le sien, il peut tirer en cloche, pas le tir. Bon, ça, c'est un peu con, parce que, du coup, je vais perdre plein de tirs. Eh oui, et puis, tu pourrais surtout perdre un modène, parce que là, son tir de canon, il est arrivé juste au pied de tes canons. Joli trait orange au pied de tes canons. Non, c'est bon. Mais un tout petit peu trop. C'est un pas de chino, ceci étant, il ne m'a pas vu à gauche. Ah si, putain, il touche. Ouais, fin... Et donc, je vais reculer à droite, et à gauche, je vais foncer sur son canon. Non, non, j'ai encore mes invoques. J'ai encore une invoques, et là, il lui fout la paix. Bon, d'accord. Le problème, c'est que je suis du côté de ces albarbes à gauche, c'est ça qui est chien. Alors, ceci étant, on a des invoques, nous aussi. Ouais. Je te vais refiller dès que... Tiens, j'ai une autre invoque. Alors, derrière nous, cadeau. Il m'a impacté avec un chariot, on va casser un chariot. Par contre, j'ai l'archaon sur moi. Ouais, on va reculer un peu, du coup. Ah, il n'y a rien comme magique, il n'y a que 20 de bons magiques. Ah, ça, c'est pas terrible. Oh, je vais aller chercher ses élus. Il a ses élus à l'arrière. Si j'arrive à passer ses élus à double hache, Si j'arrive à contourner ses élus à albarbes, je suis bon. Ça va ? Les chevilles ? Oui, ça va. Je suis en chaussette, donc ça va. Hop. Alors, l'archaon, il file dans les verlines de choc, avec albarbes. Il vient de balancer ses sorts sur les invocations. Bon, je vais t'as envoyé sur l'archaon, du coup. Je vais envoyer tout ce que j'ai sur l'archaon, à part les rats ogres que je vais envoyer sur son sorcier. Il m'a complètement raté avec ses élus. Nickel. Le canon apocalypse, il peut continuer à tirer, même s'il a eu un outil sur le lit. C'est le canon apocalypse. C'est vrai. Il te cible toi, maintenant. Alors, attends. Moi, je dois avoir des buffs à claquer. Non, ça, c'est fait. Les horreurs de la portée, elles aiment pas, Archaon. Ah, il attaque enflammé, cette enfoiré. Bon, alors... Ouais, mais il faut quand même que je reste au cac, parce que si je désengage, ça va être un carnage. Je vais faire ses héros, plutôt. Je vais utiliser de la chair à canon pour économiser mes troupes. Oh, il me contourne bien. Merde, il me contourne bien. Il fait mal, cet enfoiré. Ah. Ah, c'est l'horreur de la portée, là, elle perd un quart de sa vie à chaque coup, quoi. Aïe. Ah, c'est Archaon, quoi. 812 d'attaque. 812 de dégâts. Il a des déchus qui y arrivent à passer. Oui, oui, mais je vais... C'est pour ça que je suis en train de back sur ces déchus. Enfin, je vais essayer de back sur ces déchus. Ce serait-ce que pour essayer de me désengager d'Archaon. Bon, alors, ces élus à... Ouais, non, en fait, ces élus, je les découpe. Même les élus à Albard. T'es sûr que tu veux pas que j'aille sur son canon, hein ? Ah, putain. Bah, attends, je vais envoyer une autre unité dessus. Je vais y envoyer les Ralous. Ils sont rapides. J'envoie une autre unité dessus, là. Bon, les Forsaken ont lâché. Vous reculez et vous chargez. Les Chosen, ça lâche. Hop, les élus à armes double ont lâché. Les élus à armes, Albard, normalement, ils vont lâcher aussi. Mes camos, ils me font un peu mal à moi-même, en fait. Gorich a pris cher. Allez, on va charger dans le dos. Allez, normalement, son canon à l'Apocalypse, il est englué, il peut quand même pas tirer. C'est pas possible. Non, c'est bon, ils sont en train de fuir. Non, tu vois, ils fuient. Ah ouais. Ah ouais, c'est peut-être celui d'Elite qui est démoralisé. T'as plein de trucs qui font rien, là. Non, non, je vais essayer, je les ai en train de les regrouper pour balancer un heal sur Gorich, qui a pris un peu cher, et maintenant je charge. Arcaon, il tient la mâche. Ah non, mais c'est un... Déjà, il a de la barrière, et c'est Arcaon, quoi. 130 d'armure, bouclier, 71 de défense, même des buffs. Ah, il est un peu tombé en dégâts. Tout à l'heure, il était à quasiment 900. Ah, j'ai l'unité de Ralouk, hein, de Ralouk, qui est en train de fuir, moi, carrément. J'ai mon flanc gauche qui tient grâce aux invoques. Et le flanc droit qui tient grâce aux invoques. Le problème, c'est que le flanc droit, c'est là qu'il y a Arcaon, quoi. Je vais cibler Arcaon avec les canons. Ah, puis il me suit, hein. Il doit pas me lâcher. Il est en train d'essayer de me défoncer une horreur de la portée. Je vais la faire back, parce qu'elle est en train de prendre super cher. Ah, puis il m'attrape en plus, cet enfoiré. Oh ! Il va te défoncer une horreur de la portée. Bah, écoute, bien. Attends, je vais invoquer les Héraogres de... Je vais envoyer Trott dessus, parce que Trott, il a un bonus anti-large. Je vais arrêter de tirer avec le canon sur... Allez, tiens là-dessus. Bon, le flanc... Putain, il l'a défoncé. Oui, bah écoute, tant pis. Tant pis. Ah, la violence du truc, quoi. Allez, bonus anti-large contre Arcaon, là. Il faut lui péter sa bouche, nom de Dieu. Trott, t'es anti-large. Ah, et là, il aime moins déjà quand c'est de l'anti-large qui est sur la gueule. Enfin, ouais, moi aussi, je peux faire. Ah, le canon, il aime pas le... Le char, il aime pas les canons. Ouais, il commence à descendre un peu, Arcaon. Ah, non, merde. J'ai un spécialiste de melee qui fit sur mon verset. Je vois ça. J'ai une unité de Héraogre et mon Héraogre mutant que je vais essayer d'envoyer dessus. Ah, bah attends, je vais rebalancer les deux invoques. Putain, on va en faire plus simple. Hop. Deux invoques de Ralou en plus. Ok. Certains pour défendre ton... Ouais. Pour le casser. J'ai le Héraogre qui est en route dessus et balance les deux autres dessus. Moi, j'en ai pas besoin. Bim. Ouh, la charge du Héraogre mutant, il lui a pas plu. Hop, ouais, du coup, mes canons... Ouais, Arcaon, il commence à prendre un peu l'arme. Je vais aller sur le Héraogre. Je vais aller sur le Héraogre. Si vous avez tiré... Je vais aller sur le Héraogre. L'Ogaris rassemble Et voilà Et Arcaon est mort Et oui Ouais j'avais juste pas le bon groupes dessus Trott qui est anti large Et puis logiquement Trott c'est du même Mais il fait quand même des dégâts de taré Au Broadmother Le truc c'est qu'il y a des attaques de feu contre les broodmothers qui sont vulnérables au feu de toute façon il faut essayer au moins de lui péter tous ses héros oui il faut essayer de on démonte un maximum de monde il va retourner chez lui moi je vais lancer la poursuite je te laisse ce qu'il y a en mêlée je vais essayer de poursuivre avec ce que j'ai maraudeur à la limite on s'en fiche un peu je crois que ses élus à halbard sont morts il est déchu il aura du mal à les choper il va avoir du mal à troll en armure ils y auront trop vite je t'ai fait pas aucune unité de rogue en plus non mais les troll en armure je me les fais je laisse trot dessus en anti-large il va les pourrir le canon le canon c'est vrai que c'est par contre il faudrait que tu essayes de faire tomber son héros si possible il est en train de s'enfuir de la mêlée il est en train de s'enfuir de la mêlée on va prendre les maraudeurs à la limite je m'en cogne effectivement et puis du coup je vais mettre le canon sur le prince il est en train de s'enfuir de la mêlée il est en train de s'enfuir de la mêlée donc que du bonheur je pense que son héros là il s'en sortira il s'en sortira ensuite il aura une garnison il restera si on lui a déjà pété ça c'est déjà ça il a réussi à s'échapper le héros tant pis bon il reste une troupe de guerrier du cao à finir et ça bon nickel il tourne la pyrus bon dommage pour l'horreur de la portée ah mais il Archaon il plaisante pas putain c'est ce que j'ai compris 29 000 de dégâts à lui tout seul pas mal je t'avais dit que j'aurais du foncer sur son canon ouais ouais il s'est tiré sur lui-même aussi hein mais bon bah ouais non mais je pensais que les c'est le packmaster qui a fait le plus de kills oui c'est ce que j'ai vu c'est bah et maintenant qu'il est sur une horreur de la portée ça aide un peu il fait comme les grands bon c'est pas tout de suite que je vais en recruter une autre d'horreur ah par contre mais non t'as pas le raise debt toi non j'ai pas le raise debt mais j'ai une unité de renom t'as peut-être eu un truc de renom à remplacer il faut que je vois et c'est peut-être elle était niveau 9 c'est peut-être une comment une abînationale fausse en unité de renom c'est moins bien mais ça marche aussi mais surtout le problème c'est que c'est deux c'est c'est deux pipes au lieu d'un ah 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 oui et là actuellement t'es au max bah j'en ai perdu un et pas deux où est-ce que t'as deux canons une horreur de la portée et un roi ogre mutant bah essaye hein on a déjà été un tout petit peu plus que ce qu'il fallait en pipe mais ouais j'y crois pas trop effectivement chez toi ça arrive d'être pas mais non c'est moins de la part quand je vais reconstituer l'armée ah il n'a pas pu retourner chez lui village question de village non je ne veux toujours pas rejoindre la guerre contre ouais mais il est à portée de sa garnison bah suffisant c'est pas mal parce que du coup ça va obliger la garnison à sortir c'est ça alors je suis un maître maçon maintenant sur plein de mes persos trop content j'ai qu'à la joie d'essayer de passer les passes de montagne ah il m'a pillé puis s'est installé alors braiseur de destin trotte le galœil résistance au sort 10% résistance fixe 5% et attaque en mêlée plus 5 contre guerriers, démons enfin guerriers du chaos, démons, north sky, un bet écoute on va pas cracher dessus déjà parce que c'est mal poli ah non putain je suis trop loin pour l'attraper ? non pour rechoper la vie que j'ai perdue t'es juste un peu trop loin ah oui il y a les deux armées de toute façon oui d'accord et ah celle-ci je peux l'attraper attends je peux en attraper une mais j'ai quand même un peu une armée de merde ah ça me met en guerre contre l'ordre doré d'attaquer les princes frontaliers euh bon du coup on va passer à côté euh j'ai un ogre mutant avec un pipe joy hein c'est moins bien mais ça fait le taf quand même en fait ça fait pas du tout le même taf mais ça fait le taf quand même bon là il va falloir réfléxionner on va réfléxionner entre deux tours ouf ah pardon d'accord ok ouais on va réfléxionner entre deux tours et puis euh et puis enfin entre deux épisodes et puis bah on vous dit à bientôt et on vous fait des bisous ciao ciao et